Bonjour et bienvenue à cette table ronde post-élection américaine parce que oui nous sommes dans l'après 3 novembre même si le résultat final de la présidentielle a tardé à venir et même si le président en exercice conteste sa propre défaite qui devient chaque heure plus probable alors notre table ronde aura lieu entièrement à distance ce qui n'était pas prévu au départ mais nous voudrions rester le plus proche possible du public le dialogue le dialogue en visio n'est pas possible comme dans une conversation zoom ou meet mais si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les écrire dans un espace de chat sur l'écran du youtube nous allons les relever et les diriger vers le ou là où les personnes les mieux qualifiées pour y répondre qui sommes nous nous sommes huit membres et un membre associé du laboratoire le centre de recherche sur le monde anglophone de la sorbonne nouvelle l'université du paris 3 nous sommes spécialistes des états unis ou de la grande britagne historiens ou politistes pour la plupart nous allons tenter d'interpréter pour vous et avec vous le phénomène trump la séquence électorale assez hallucinante à laquelle nous assistons et réfléchir aussi sur des scénarios d'avenir possibles je vais passer la parole tout de suite à la première intervenante notre collègue christianne bryson spécialiste des questions de genre de sexualité de famille et les normes et les représentations en la matière elle va nous parler du bilan de ses quatre dernières années sur trump en matière de droit reproductif la dernière juge nommée la cour suprême dans des conditions suspectes a été choisi par trump parmi les candidats qui s'opposaient au libre choix des femmes en matière d'avortement c'est le chapitre le plus récent d'une histoire plus longue donc je passe la parole à christianne pour nous expliquer ça ok merci je vais juste tenter d'abord de partager mon powerpoint est-ce que tout le monde me voit c'est pas fait ok parfait donc aujourd'hui je vais présenter quelque chose qui s'appelle l'érosion de la justice réproductive pendant leur train et je vais commencer avec un contexte historique en 1973 la cour suprême a garanti l'avortement comme un droit constitutionnel dans son arrêt rovi wade dans l'opinion majoritaire de la cour le juge harry blackman rappelle que la criminalisation de l'avortement qui était le cas dans la majorité d'état à l'époque était un phénomène récent qui datait seulement du milieu de 19e siècle cette dépénalisation cependant suit les revendications féministes qui demandaient plus de droits pour les femmes concernant le corps et le contrôle réproductif le processus qui a commencé pour avant garantissait déjà un accès aux contraceptives pour les mariés en 1965 puis les célibataires en 1972 l'arrêt de 1973 marque un changement sismique dans la jurisprudence états unienne qui oppose supposément les droits reproductifs avec les prerogatives familiales et religieuses ravivant des débats socio-culturels et moraux du conflit culturel depuis les années 80 récemment les pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires semblent s'être accordés sur l'idée d'annuler cette décision avant l'investiture de trump les droits reproductifs sont soumis à l'état des politiques conservatrices la sociologue et militante caro joffi estime que les lois restrictives de l'avortement ont commencé à se multiplier au mi mandat du président obama en 2010 quand les républicains ont pris le contrôle du pouvoir législatif et exécutif au niveau étatique depuis plus de 500 lois limitant les conditions d'accès à l'avortement ont vu le jour au niveau fédéral pendant la dernière année de l'administration obama la chambre des représentants des états unis a essayé à cette occasion de révoquer les fonds pour plein de parents une organisation sans but lucratif qui fournit des informations et des soins de la planification familiale et le comité de la chambre qui régule les fonds dispensés par le gouvernement fédéral a voté pour ne plus financer les services de planification familiale le sénat réussissait à bloquer ces mesures le décès soudain du juge anthony scalga en février 2016 a placé au centre de la campagne présidentielle la nomination d'un ou d'une remplaçant quand le président obama a tenté de nommer merrick garland comme son successeur le sénat qui était sous le contrôle du parti républicain a refusé de le considérer le chef de l'opposition républicaine mitch mcconnell a même proclamé étant donné que nous sommes en plein processus d'élection présidentielle nous pensons que le peuple américain devrait saisir l'opportunité de décider à qui il fait des conférences pour nommer la prochaine personne à la cour suprême une nomination à vie un élément de la campagne présidentielle de 2016 était donc le fait qu'il y avait un siège vacant à la cour suprême qui serait susceptible de prendre une nouvelle décision à propos de l'avortement les candidats hillary clinton et donald trump ne pouvaient pas être plus diamétralement apposés d'une côté clinton a réitéré son soutien pour la décision historique de rovey wade pendant le troisième débat présidentiel elle a même affirmé que je cite le gouvernement des états unis ne devrait pas intervenir en prenant une décision rélevante du cadre personnel de l'autre donald trump a annoncé son intention de nommer des juges anti-avortement qui casseraient certainement rovey wade renvoyant la décision de l'accès à l'avortement aux états après sa victoire le président élu donald trump a répété sa volonté de nommer des juges anti-avortement à la cour suprême afin d'annuler rovey wade dès l'investiture d'un congrès dominé par les républicains en 2017 le pouvoir législatif fédéral a finalement réussi à éliminer les financements aux organisations de planification familiale si elle permettait accès à des avortements et à abroger la partie de la réforme de santé pardon du système de santé mené par barack obama qui exigeait des employeurs qui fournissaient des contre-réceptifs pour les employés ces deux changements ont été mis en oeuvre en janvier 2019 le pouvoir exécutif a réaffecté l'argent pour la planification familiale vers les centres médicaux conservateurs connus comme crisis pregnancy centers spécialisés dans le conseil aux femmes enceintes et qui ont une politique anti avortement parfois ne proposons même pas des contre-réceptifs aux patients tandis que le pouvoir législatif au niveau fédéral et étatique vote des restrictions à l'avortement ce sont les cours fédéral qui doivent prendre des décisions car rovey wade est un arrêt fédéral mais la cour suprême est un dernier recours et les majorités de dossiers n'y arrivent pas ce sont les cours de district 94 en tout et les cours d'appel fédéral dont il ya 13 ou les cours fédéral inférieur qui prennent le plus des décisions et ces dernières ont été transformés sous l'égide de président trump pendant son premier mandat il a nommé plus de 200 juges que le sénat a confirmé parmi les 677 juges dans le cours de district 161 ont été nommé par train il reste 56 sièges à nommer et le et si le président gagne l'élection de 2020 il aura eu l'occasion de remplacer presque un tiers de ce pouvoir judiciaire le cours d'appel fédéral comprenant 179 juges 53 ont été nommés par train soit 25% de juges les décisions prises par ces cours fédéral inférieurs influencent la vie quotidienne des américains et américains néanmoins l'instance de dernier recours a aussi été transformé par donald trump qui a eu l'occasion de nommer trois juges à la cour suprême nil gorsuch en 2017 brett kavanau en 2018 et la semaine dernière et mi bb pardon ami connie barrett le dernier président qui nomma autant de juges à la cour suprême fut ronald reagan ces nominations risquent d'embranler revivrer car plusieurs états ont déjà voté des mesures qui vont à sonner contre ils espèrent que ces lois vont remonter jusqu'à la cour suprême et que les magistrats décidèrent d'un revirement de jurisprudence nous voyons quatre types d'interdictions en ce moment celles qui interdisent l'avortement à partir de six semaines de grossesse telles qu'en georgie au contokie en la louisiane au mississippi et en ohio à partir de huit semaines avec une peine de prison pour les médecins médecins ou mesuriers à partir de 18 semaines de grossesse en l'arkansas et en l'utat et une interdiction quasi totale en l'état d'alabama ces neuf interdictions sont déjà bloquées au niveau des cours et attendent des décisions les droits constitutionnels à l'avortement et a été menacée depuis que le court suprême a prononcé sa décision à propos de roe v wade nous voyons une accélération des restrictions et un effort considérable pour annuler cet arrêt au cours de la dernière décennie l'arrivée du président trump à la maison blanche de la majorité républicaine au congrès lors des deux premières de ces deux premières années et au sénat depuis 2014 ont permis qu'une politique anti-avortement se mette en place pour plusieurs générations au niveau judiciaire mitch mcconnell le chef de l'opposition républicaine proclamait récemment qu'une de ses intentions était de mettre une berrière aux politiques progressistes en installant des juges républicains en disant je lui cite beaucoup de ce que nous avons fait depuis 2016 sera de fait par les prochaines élections mais à propos de la nomination de du judge amy conny barrett les démocrates ne pourront rien faire pour longtemps l'héritage conservateur de donald trump se fera sentir dans pendant des décennies qui gagnent ou perdent en 2020 l'avenir de la justice réproductive sont de plus en plus précaires merci merci maintenant nous allons écouter on s'intéresse à cette polarisation ethno-raciale qu'on connaît bien dans l'histoire des états unis et dont trump a fait un ingrédient clé de sa présidence en jouant sur toutes les divisions alors que les démocrates s'affichent plus volontiers multi-ethnique multicolores ce qui n'en fait pas exactement un parti de gauche mais en tout cas un parti pro diversité qui ressemble plus à la société américaine que le parti républicain qui tend à se réduire à une sorte de club de blanc quelques exceptions près donc je passe la parole à la France pour nous expliquer tout ça merci jim bonjour donc je vais vous parler de l'amérique de george floyd et kamala harris et des polarisations ethno-raciales et du multiculturalisme aux états unis je voudrais proposer ainsi un bref aperçu de l'amérique de la diversité ethnique et raciale celle qu'on admire souvent depuis la France celle aussi qu'on a du mal à comprendre en effet on a bien en tête ce qu'on appelle l'amérique multiculturelle une amérique pays d'accueil des immigrants aujourd'hui par exemple représenté par la peut-être future vice-présidente kamala harris dont les parents sont des immigrants venus de la jamaïque pour son père et d'inde pour sa mère tout devenu étudié à l'université aux états unis dans les années 60 précisément lorsque l'immigration vers les états unis se diversifie et qu'elle ne vient plus majoritairement d'europe c'est même dans les années 1960 le projet de société américain puisque la loi de réforme de l'immigration de 1965 ouvre grand les portes de l'amérique à des immigrants venus de nouveaux continents particulièrement l'amérique latine et la caraïbe et l'asie outre kamala Harris d'autres élus américaines comme la très médiatique alexandria ocasio-cortez de parents portoriquains également la plus jeune membre jamais élu au congrès en 2018 et qui vient d'ailleurs d'être réélu en 2020 et il y en a bien sûr d'autres que je ne peux toutes et tous citer en tout cas ces figures dirigeantes issues de l'immigration récente sont emblématiques de ce modèle américain d'immigration de diversité de réussite qui se reflète donc dans les élections de 2020 mais le multiculturalisme ce n'est pas seulement la diversité de la société américaine c'est pour les américains le projet qu'ils ont formé de permettre à chacune de ces cultures d'être respectée de rester visible et même de participer à la construction d'une culture commune et non pas de s'assimiler à une culture nationale et d'origine qui serait préexistante à l'arrivée de ces immigrants c'est ça l'amérique on connaît celle des quartiers latinos de chinatown des chaînes de télévision en espagnol du multilinguisme des formulaires administratifs et de manière cohérente avec cette vision de la société comme composée d'une mosaïque de communautés les américains parlent de races et d'ethnicité d'une manière qui leur est propre en tant que ce sont des constructions sociales et culturelles et non pas bien sûr des données génétiques je prends le temps de reformuler sur ce sujet important il y à une conception essentialiste qui supposerait que par essence tous les individus d'une même race possèderait les mêmes caractéristiques intrinsèques mais bien d'accord que cette conception la science et les sciences sociales l'ont depuis longtemps rejeté et ce n'est pas non plus la manière dont les américains pensent la diversité il est très important de comprendre ce contexte américain pour ne pas être choqués si l'on regarde depuis la france cette amérique qui utilise les mots de race et d'ethnicité donc aux états unis on considère que race et ethnicité sont des constructions sociales c'est à dire qu'en fait on fait partie d'un même groupe d'un même groupe racial ou d'un même groupe ethnique parce qu'on est vu par les autres citoyens ou traité par les institutions de manière similaire par exemple selon qu'on est blanc ou noir ou encore on fait partie du même groupe ethnique parce que l'on partage une même expérience historique et quotidienne dans la société par exemple si l'on est mexicain américain ou chinois américain et c'est cette grande diversité que les outils américains comme les concepts de race et d'ethnicité cherchent à discuter j'ajoute que cette identité raciale et ethnique et c'est aussi étonnant pour nous français est librement déterminée par chacune et chacun par exemple lors du recensement où chaque américain peut indiquer à quelle race au singulier ou au pluriel et ou à quel groupe ethnique il considère appartenir en fonction de son histoire et de son expérience c'est grâce à cette approche que les américains ont pu conclure chiffre à l'appui que les africains américains sont actuellement trois fois plus touchés que les blancs par l'épidémie de covid et en meurt deux fois plus mettant ainsi un chiffre concret sur un des effets de l'inégalité raciale alors on peut ne pas être d'accord avec ce modèle américain multiculturel et lui préférer le modèle républicain français qui choisit lui de gommer les différences y compris dans le discours qui se veut universaliste mais il ne faut pas avoir une lecture erronée du modèle multiculturel américain et de ses outils de pensée on peut donc ne pas être d'accord avec le principe et on peut aussi être critique des échecs possibles de ce modèle multiculturel et là bien sûr deux problèmes viennent à l'esprit d'abord le fait que j'ai parlé d'immigrants de rêves américains de réussite offert à ces immigrants alors que concernant la diversité ethno raciale l'histoire des états unis ce n'est pas seulement une histoire d'immigration il faut aussi prendre en compte les africains américains et les amérindiens qui eux ne sont pas des immigrés et pour qui la participation au projet américain la fondation et la participation à la réussite du pays s'est faite en réalité sous forme de guerre et d'extermination pour les amérindiens et sous forme d'esclavage puis de ségrégation légale pour les africains américains la deuxième limite de ce modèle c'est en effet un modèle qui peut sembler créateur de tensions au regard de ce qui se passe actuellement aux états unis et c'est là que viennent à l'esprit d'autres images que celles de Kamala Harris peut-être entrant bientôt à la Maison Blanche à savoir ces histoires, ces vidéos pardon d'africains américains victimes de violences policières comme récemment George Floyd et des manifestations qui suivent à chaque fois depuis maintenant 2013 lorsque le mouvement Black Lives Matter se forme en réaction au meurtre du jeune Traven Martin abattu par un voisin armé. D'autres tragédies font régulièrement l'actualité renforçant cette fois l'idée non plus d'une pacifique coexistence de différentes communautés mais plutôt d'une guerre entre elles, impression nourrie par les discours du président Trump sur les mexicains traités de violeurs, sur les ressortissants de certains pays musulmans privés de visa ou par sa complaisance avec des groupes suprémacistes blancs qu'il refuse de condamner. On a donc une image contrastée d'une Amérique polarisée entre la visibilité d'une Kamala Harris et son succès et la peur de certains d'être le prochain George Floyd, une polarisation qui trouve écho dans cette élection présidentielle de 2020. En effet, autour de cette élection et de ses résultats, les Américains vont devoir s'interroger sur le vote de chacun des groupes qui constituent sa société multiculturelle et surtout sur leur participation ou non à la démocratie américaine. Comment ont voté les Hispaniques ? Cela a d'ailleurs-t-il un sens d'envisager ce groupe d'électeurs comme monolithique ? Comment ont voté les Africains et Américains ? La question étant surtout qui a pris la peine de voter ou du moins qui a eu confiance ou bien qui a été privé de vote ? Et a-t-on, comme Jim Cohen le suggérait en préambule, a-t-on de plus en plus une Amérique blanche, rurale, plus âgée, moins diplômée qui voterait républicain, tandis qu'on aurait de l'autre côté une Amérique urbaine, plus diverse, plus jeune, plus diplômée, qui voterait démocrate ? C'est évidemment plus complexe que ce portrait que je viens de tracer, mais on pourra l'observer et l'analyser avec les chiffres des élections, puisqu'on en disposera pour chacun des groupes, dans la mesure où les Américains, qui vivent dans une société où les tensions ethnoraciales ne doivent évidemment pas être niées, elles peuvent néanmoins être observées, nommées, analysées, voire combattues, grâce à ces outils dont l'Amérique se dote et que j'ai présentés à l'instant. J'espère vous avoir éclairé sur ces enjeux spécifiques de la diversité aux États-Unis, en raison de choix de sociétés inscrits dans l'histoire, mais qui interrogent encore le présent, et je serai ravie de répondre à vos questions sur ce point. Merci. Pas au micro. Oui, merci beaucoup, Laurence. Nous reviendrons. Il y a des questions qui apparaissent sur le chat et on reviendra à ces questions tout à l'heure. Je vous présente maintenant Joseph Baudreau. Joseph est doctorant du laboratoire CREW et il travaille, je dirais en deux mots, sur l'économie politique de l'information aux États-Unis. Il va nous parler de la désinformation que nous commençons à connaître sous le vocable fake news, autre ingrédient indispensable de la formule Trump depuis quatre ans et encore aujourd'hui en plein dépouillement des vulcains de vote. À toi, Joseph. Merci, Jim. Les élections américaines sont toujours vulnérables à la désinformation parce que les enjeux sont énormes dans ce pays de winner-take-all. Mais cette année a été particulièrement intense avec la COVID et les manifestations Black Lives Matter qui ont ajouté aux tensions déjà bien établies. Cependant, avec l'incertitude électorale en ce moment, le plus grand thème de cette mer de désinformation est la fraude électorale. En fait, c'est une parfaite illustration de la désinformation pendant le mandat de Trump. Il y avait un réseau de propagande avec une diffusion circulaire. Avec l'exemple de la fraude électorale, la percolation de fausses informations a commencé d'en haut avec Trump et ses alliés. L'effort de départ pour remettre en cause la validité de l'élection et ils ont ensuite envoyé les signes à ses soutiens en ligne et ils ont fait les campagnes numériques tout souterraines et préparatoires avec dissémination au compte GUT pour installer une tendance virale. Ensuite, le camouflage et blanchiment, ou whitewashing, de fake news par le billard des médias sociaux pour une reprise par les journaux et médias de masse. Par exemple, Trump et ses alliés répétaient soit en tweetant, soit dans des discours, ce qu'ils voient. Puis Fox News a amplifié soit Trump, soit la désinformation des médias marginaux de droite. Finalement, d'autres médias en parlent et ce sera encore amplifié. Ce système était très efficace, comme on peut le voir avec les fact-checkers. Ces derniers mois, les organismes de fact-checking se concentraient sur un certain nombre de mécanismes de désinformation avérés, notamment en ce qui concerne les élections. Un repérage des signaux faibles et signaux forts a été clairement fait dans le monde et le pendant des élections. Parmi les nombreux thèmes, depuis Mars à l'année, le président a construit la théorie de complot selon laquelle l'élection serait volée du fait de la fraude au vote. Cela correspond aussi aux stratégies de blanchiment et des campagnes préparatoires. Il encourage ainsi de facto mais sans le dire, le sentiment d'outrage de ses supporters et implicitement l'appel aux armes. sont celles qui concernent le décompte des voix, qui jouent sur la complexité et hétérogénéité des situations selon les États et peuvent nourrir la paranoïa des supporters. Comme dans le cas de toute fake news, il y a un fonds de vérité qui tient à la diversité des règles et la plus ou moins grande opacité, ce dont tous les Américains ne sont pas nécessairement conscients. Par exemple, au Nevada, le décompte des voix est suspendu pendant la nuit, alors qu'au Wisconsin, il est autorisé à continuer ce qui alimente les rumeurs de fraude. Donc, quel que soit le niveau de transparence montré par les commissions électorales locales, la porte est ouverte à toutes sortes de recettes récits de manipulations de process. Les États pivot, swing states, ont été particulièrement visés dans cette économie de désinformation. Par exemple, la floride et la pince-vanille ont été visés par des fakes sur le fait que certains bulletins de vote avaient été jetés avec des photos, les montrant dans des poubelles papillées, sement le doute sur la suppression de voix. Autre exemple de désinformation sur Facebook, des rumeurs propagées par les républicains, circulent selon lesquels les consommes auraient plus de bulletins de vote que des électeurs. Finalement, confirmons les doutes sur la fraude aux votes en ligne et le barrage des urnes. Cela donne de la légitimité aux partisans demandant un nouveau décompte faisant ainsi durée l'annonce des résultats. Pour le cas de moyens utilisés dans certains états seulement des stylos à encres noirs ou bleus sont acceptés en tout autre moyen même au rejet alors que dans d'autres états le surlinage ou marqueur ou foutre est accepté. Comme le fact-checker, les médias et les médias sociaux ont aussi appris de 2016 et ont fait de nombreux efforts pour ne pas amplifier la désinformation avec plus ou moins de bonheur. Une des difficultés vient de ce que Trump est le super spreader et qu'il est difficile d'ignorer ou d'accorder la parole d'une personnalité publique aussi importante dont les propos font l'actualité quand ils sont repris par d'autres notamment. Cet argument a été invoqué tant par Facebook que par Twitter pour ne pas bloquer le compte de Trump mais dans quelques semaines précédentes les élections. Ils ont essayé de limiter les dégâts en faisant le ménage notamment en supprimant les décomptes liés à la mouvance complotiste pro-Trump QAnon ou en pinglant certains des propos de Trump comme en tant de la désinformation. Par ailleurs, la focalisation sur Trump empêche de voir le reste de la forêt, c'est-à-dire les partisans très impliqués qui servent de relais d'opinion dans les chambres d'écho et sur le site républicain. En Utah, les républicains qui considèrent que les États-Unis ne sont pas une démocratie remettent en cause la légitimité de vote par correspondance. Le renforcement réciproque des médias mainstream et de mainstream se fait par blanchement de fausses informations véhiculées par les médias sociaux et reprises par les journaux et médias de masse. C'est le rôle de Fox en particulier qui est au sein d'un réseau de propagande qui est inscrit dans l'actualité légitime des faits et opinions très marginales. La campagne dénonçant la fraude au vote a été véhiculée par le président et le parti avec succès puisque la moitié des électeurs républicains considèrent que ce type de vote est très problématique. Le camp de Trump joue le rôle de tribune arrangée et intimidée bully pulpit qui se diffuse de manière virale par d'autres biens. Les efforts de fact-checkers comme des médias ne sont pas nécessaires concluants pour crever les boules de firme les chambres d'écho et les fêtes bully pulpit. de fait dans les chambres d'écho pro-trampistes de la mouvance QAnon et autres ces efforts renforcent le billet d'influence continue selon lequel si l'inverse emploie ton effort à démentir ce qu'il y a en fond de vérité et que les partisans ont raison de persister dans leur campagne. En outre, les dark socials prennent de plus en plus la place dans les espaces réservés qui se retirent des espaces publics commerciaux que sont devenus Facebook et Twitter pour aller sur WhatsApp et autres espaces semi-privés où les mobilisations locales peuvent se fomenter. Au final, ce sont les médias mainstream qui tèrent le mieux l'empangle de jeu. Ils ont préparé cette élection avec soin, y compris Fox. Au petit matin, le président des États-Unis est venu prononcer un discours après deux jours de silence. Il n'y a eu besoin de quelques minutes avant de commencer à répéter les fausses informations sur la fraude électorale qui avait été diffusée sur les médias sociaux cette semaine. Les trois plus grandes chaînes d'informations télévisées ont fini par couper le discours de Trump et ont commencé à refuter ces informations. De même, cette semaine, Twitter a bloqué la plus partie de ses tweets de désinformation et Facebook a démantelé un site de ses partisans qui diffusait de la désinformation sur l'élection. Il est difficile de dire si ces simples actes ont empêché son message de tendre ses plus ardents partisans, mais ils ont permis d'arrêter le blanchiment de fake news par le billard de la plateforme Trump. C'est une petite victoire, peut-être une grande victoire, mais il est un peu regrettable qu'il leur ait fallu quatre ans et le moment où Trump est le plus faible pour y parvenir. Merci. Merci, Joseph. Je retiens la notion de blanchiment de désinformation. On y reviendra peut-être plus tard. C'est intéressant comme notion. je passe la parole maintenant à Alexia Blain qui est historienne de formation et va nous parler d'un sujet qui n'est pas si nouveau en réalité, le rôle envahissant de l'argent dans la vie électorale américaine. Mais ce sujet ne cesse d'évoluer parce que pour comprendre la vie électorale aux États-Unis, il faut, comme on dit, follow the money. et la jurisprudence qui encadre l'utilisation de l'argent dans les campagnes ou n'encadre pas le financement des campagnes. Voilà, je passe la parole à Alexia. Merci. Oui, merci beaucoup, Jim. En effet, moi, je vais parler du financement électoral qui est une question qui a été assez peu discutée en fait dans cette campagne qui a été envahie par d'autres choses, l'épidémie, la personnalité de Trump, la fraude électorale et pourtant, c'est une question centrale qui en détermine bien d'autres. Et cette année, il y a eu une évolution très importante. Je vais essayer de vous montrer les graphiques qui en témoignent. Alors, voilà, cette année, donc, les élections, ont coûté beaucoup plus cher que d'habitude. Voilà, le coût de la campagne a été exorbitant, encore plus important que les années précédentes. Donc, les sources que je montre ici, là, le graphique provient d'un site internet qui s'appelle Open Secrets qui est celui de l'organisation du Center for Responsive Politics qui centralise les données sur le financement électoral et le lobbying et qui montre que donc, en 2020, la campagne électorale à la fois pour le Congrès et pour l'élection présidentielle a coûté environ 14 milliards de dollars, c'est-à-dire un peu moins de 12 milliards d'euros, avec 6,6 milliards pour la seule élection présidentielle. Donc, on voit l'évolution très nette depuis, de cette élection, mais en fait, c'est une croissance qui est continue depuis plusieurs années. en 2000, par exemple, on était encore à environ 3 milliards pour la campagne, donc pour 14 milliards maintenant. Ces chiffres sont à mettre en perspective déjà avec le contexte de la crise économique que rencontrent les États-Unis en ce moment, la détresse de millions d'Américains, d'autant plus que les dépenses électorales vont continuer puisqu'elles vont augmenter avec la bataille judiciaire qui s'engage pour contester le résultat des élections. En effet, les candidats et les partis démocrates et républicains ont déjà créé des fonds pour financer la suite de cette bataille judiciaire et par exemple, Lindsey Graham qui est le sénateur qui vient d'être réélu en Caroline du Sud dans ce qui a été l'élection la plus chère de l'histoire du Sénat américain qui a coûté 265 millions de dollars et donc ce Lindsey Graham a décidé de donner lui-même 500 000 dollars de ses propres fonds pour aider Trump à gagner la bataille judiciaire. Plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi ? D'où vient cette course à l'argent ? Quels en sont les effets ? Deuxièmement. Et puis, troisièmement, quels sont les espoirs d'en sortir ? Peut-être d'arrêter cette évolution effrénée. Alors, les origines, elles sont assez faciles à tracer. En fait, elles viennent d'un processus de démantèlement systématique depuis environ le milieu des années 1970 des lois qui régulaient le financement électoral. L'apogée de ce démantèlement, c'est un arrêt de la Cour suprême qui est souvent cité, qui est la décision Citizens United versus Federal Election Committee, ou qu'on abrège en Citizens United, qui a été prise par la Cour suprême en 2010. Une décision très contestée qui a été prise à cinq voix contre quatre et qui a permis de lever toutes les restrictions sur les donations en faveur de groupes politiques du moment que ces groupes politiques sont considérés comme indépendants des candidats. Donc, on forme un groupe, on dit non, mais c'est un groupe politique qui veut « make America great again », ça n'a rien à voir avec Trump. D'ailleurs, on ne va pas se coordonner avec lui et dans ce cas, les donations sont illimitées, en particulier pour les entreprises. L'argument du juge pour cette décision a été de dire qu'il s'agissait de défendre la liberté d'expression, qu'en permettant de dépenser de manière illimitée, on enlevait les restrictions sur la liberté d'expression, faisant donc une équivalence entre l'argent et l'expression. Pour les juges, il y avait deux garde-fous qui, en fait, se sont avérés vraiment légers. Le premier, c'était l'idée que ces groupes étaient indépendants, donc les groupes qui recevaient de l'argent, donc les plus importants, on les appelle les PACS, Political Action Committees, et ces groupes, donc, ne sont pas autorisés normalement à se coordonner avec les campagnes électorales et donc, pour les juges, ça limitait le risque de corruption. En fait, cette absence de coordination, elle est très difficile à prouver et ce qu'on constate, c'est que ces groupes dits indépendants ont fait exploser leur participation aux campagnes. Là, donc, vous avez sur le graphique l'exemple de la National Life Association, le lobby des armes et de ses dépenses entre 1998 et 2017 et on voit bien la rupture en 2010, donc j'ai mentionné sur le graphique la décision CdS United et l'énorme augmentation qui a suivi. Autre exemple, autre graphique où on voit encore la rupture de CdS United avec d'autres groupes qui sont, donc, ce qu'on appelle outside spending, donc des dépenses qui ne sont pas directement les dépenses des candidats qui ont été multipliées depuis 2010. Le deuxième garde-fou, selon les juges, c'était la question de la transparence, l'idée qu'on allait savoir d'où venait l'argent et qu'il n'y avait pas de risque de corruption puisque les citoyens sauraient qui avait donné de l'argent à qui. En fait, ça n'a pas fonctionné non plus, il y a de plus en plus de failles juridiques et ce qu'on appelle le dark money, c'est-à-dire l'argent dont on ne connaît pas l'origine, vraiment, a coulé sur les campagnes américaines et il y en a de plus en plus. en 2004, 94% des groupes qui finançaient des publicités politiques donnaient le nom de leur donateur et aujourd'hui, c'est seulement 30%. Le dark money, dans cette élection de 2020, on l'estime à environ 750 millions de dollars. Donc, c'est peu par rapport aux 14 milliards en tout, mais ça reste quand même des sommes gigantesques. Le démantèlement, il a continué après Citizens United, d'autres décisions de la Cour suprême ont suivi, en 2014 en particulier, ainsi que des votes, des lois qui ont été votées au Congrès qui ont encore levé les restrictions et les limites aux possibilités de dépenser pour les campagnes électorales. Alors, deuxième point, quels sont les effets politiques de cet argent qui coule sans limite sur la politique américaine ? Est-ce que l'argent suffit à gagner des élections et est-ce que le règne de l'argent facilite ou favorise un parti plutôt que l'autre ? En fait, c'est des questions qui n'ont pas vraiment de réponse tranchée. Ce qu'on observe, et c'est le graphique suivant, c'est que dans cette élection, dans ce cycle électoral, les démocrates ont dépensé beaucoup plus que les républicains, vraiment nettement plus. C'était déjà le cas en 2018, pour les élections de demi-mandat. Ça s'explique en partie puisqu'il y a eu une primaire contestée chez les démocrates qui n'y a pas eu chez les républicains, donc ça a généré plus de dépenses, mais pas seulement. La campagne de Biden a par exemple fait des levées de fonds historiques en septembre et octobre. Autre remarque en ce qui concerne le dark money, alors que les républicains, si on prend la période 2008-2014, on voit sur ce graphique-là, c'est vraiment rouge, c'est-à-dire que c'est des groupes politiques qui avaient recours au financement opaque, c'était majoritairement de manière écrasante des conservateurs qui favorisaient le parti républicain. Et là, ça a changé depuis 2018. Ce sont désormais les liberals, les progressistes, les démocrates qui ont le plus recours au financement opaque dont on n'a pas la trace. Donc, les démocrates dépensent plus, ils dépensent plus aussi de manière opaque, et pourtant, on a remarqué cette année, il n'y a pas eu de vagues bleues, il n'y a pas eu de victoire massive, que ce soit au Congrès ou à la présidence, et il semble donc que dépenser beaucoup d'argent ne suffisent pas à gagner les élections. On pourrait alors se dire que ça n'a pas grand effet, par exemple, l'Instagram, dont je parlais tout à l'heure, vient de regagner les élections en Caroline du Sud alors qu'il avait dépensé beaucoup moins que son opposant. Est-ce que donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter puisque l'argent ne modifie pas la politique ? En fait, c'est plus compliqué parce qu'il y a des effets bien sûr très forts de ces dépenses massives. Déjà, il n'y a pas que la présidentielle ou le Sénat, il y a beaucoup d'autres courses électorales. Par exemple, si on prend en Californie le référendum d'initiative locale, la Proposition 22, un référendum qui devait décider si les salariés, si les employés, les chauffeurs VTC de, par exemple, Uber et Lyft pouvaient bénéficier des protections du droit du travail et être considérés comme des employés, eh bien, cette proposition avait été lancée par Uber et Lyft et financée beaucoup par eux, 200 millions de dépenses de publicité en faveur de cette proposition qu'il a emportée. Ça, c'est un exemple. Autre problème de l'argent en politique, bien sûr, c'est l'énorme influence de quelques individus sur le processus électoral. Dans les années 2000, on estimait qu'il y avait environ 150 000 individus qui étaient assez puissants pour influencer le processus électoral. Aujourd'hui, ils sont une centaine. Il y a une poignée de milliardaires qui font des donations toujours plus importantes. Depuis 2010, les 100 donateurs les plus riches ont fait 60 % des donations au PAX, à comparer donc aux 330 millions d'Américains. de plus en plus de milliardaires sont eux-mêmes candidats. Si on prend l'exemple de Trump, mais aussi chez les démocrates, il y en a eu plusieurs au cours des primaires. Et la course à l'argent force les candidats à s'aligner, à passer un temps infini, à lever des fonds, à séduire les plus gros donateurs. Et ceux-ci, les plus gros donateurs, sont souvent récompensés pour leurs services. Trump a été très fort pour ça. Il a nommé certains de ses gros donateurs à des postes très importants. Par exemple, récemment, en mai 2020, il a nommé Louis DeJoy un de ses plus gros donateurs à la tête de la poste dont on voit l'importance aujourd'hui. Et Louis DeJoy, qui avait donné un million à Trump pour sa campagne de 2016, plus d'un million, a été nommé là et maintenant à la tête du service postal qui s'avère si important aujourd'hui. on a beaucoup d'exemples qui concernent aussi bien les démocrates que les républicains. Là, j'ai donné un exemple à propos de Trump. Alors, comment sortir de cette course à l'argent qui n'en finit pas ? Eh bien, face à cette situation, une majorité d'Américains, une immense majorité d'Américains sont en fait pour le changement et voudraient qu'il y ait une réforme du système. 90% selon certains sondages souhaitent un changement. Pourtant, c'est très compliqué à ce jour. Je vais essayer d'expliquer pourquoi en deux mots. d'abord, on pourrait dire que les démocrates depuis 2010 et la décision Citizens United se sont posés en champions de la réforme du système, grand opposant à la dérégulation. Obama, dès 2010, dès la décision, dans son discours sur l'État de l'Union, dénonce la décision de Citizens United et dit qu'il faut la changer. Dans les primaires, la démocrate en 2019-2020, la plupart des candidats comme Elizabeth Warren, Bernie Sanders et même Biden au départ, disent qu'ils vont ne pas utiliser de PACS et passer uniquement par des petites donations. Et puis, le programme du Parti démocrate en 2020 inclut un paragraphe sur la réforme du financement électoral. Mais, comme on l'a vu, ce n'est pas aussi simple puisque les démocrates sont largement parties prenantes du système. De fait, en 2008, c'est Obama qui avait renoncé au système public. Il y avait avant un système public qui permettait de limiter les dépenses et c'est Obama qui a renoncé et depuis, plus personne n'y a recours. Donc, comment faire ? Est-ce qu'on peut attendre du changement du côté de la Cour suprême qui vienne réviser cette décision ? C'est peu probable, étant donné les juges que Trump a nommés et le caractère très conservateur de cette Cour, il est peu probable que le changement vienne de là. Donc, ce qu'il faudrait, c'est un amendement à la Constitution, le 28e amendement à la Constitution. Mais c'est très difficile de faire voter un amendement, il faut les deux tiers du Congrès et les trois quarts des États. Pourtant, il y a un activisme très important en faveur de cet amendement avec des mouvements citoyens qui essayent, qui se mobilisent en faveur de l'amendement, notamment à l'échelle locale, il y a de nombreux comtés et même des États qui ont voté des résolutions en disant qu'ils allaient s'efforcer de travailler en faveur d'un amendement à la Constitution. Et ce serait un amendement qui favoriserait les petites donations, mettrait en place un système public, limiterait l'usage des PACs et du financement aux PAC. Mais, et je pense que, avec ça, je vais faire la transition avec une question différente de Pierre Gervais, les militants insistent pour dire qu'il faudrait en fait une réforme globale de la démocratie américaine qui ne s'attaque pas seulement à la question du financement, mais prenne également en compte la protection du droit de vote, le découpage électoral et puis ce fameux collège électoral qui pose tant de problèmes aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexia. Maintenant, ça va être le tour de notre collègue Pierre Gervais, historien des États-Unis, spécialiste d'histoire économique aux États-Unis et dans le monde atlantique depuis le XVIIIe siècle, mais il s'intéresse beaucoup aussi à la politique contemporaine. Il va présenter ses observations qui sont abondamment illustrées par l'actualité sur les dangers posés par Trump à la démocratie représentative aux États-Unis. C'est un sujet d'actualité par excellence qu'il faudrait pouvoir aborder avec distance critique, mais sur le défi. À toi Pierre. Merci, Jim. Oui, alors ce n'est pas les dangers posés par Trump, c'est les dangers posés par le Parti républicain. L'équivalence qui est souvent faite dans les médias entre Parti démocrate et Parti républicain n'est pas correcte. Les deux parties ne sont pas identiques. Le Parti républicain s'est réduit depuis quelques années à une série de tendances qui sont fondamentalement antidémocratiques. Il s'agit d'un parti qui, dans sa majorité idéologique, rejette le principe même de la démocratie. Alors, je vais rapidement défiler ces différentes tendances pour donner un peu une idée de la raison pour laquelle les républicains sont différents. La tendance la plus ancienne, elle remonte à la fin du XIXe siècle, c'est une tendance de grand chef d'entreprise, on pourrait parler de plutocratie en un sens, ce qui serait assumé par cette tendance puisque l'idée est qu'au fond, les entrepreneurs qui ont réussi sont supérieurs aux autres, sont une race supérieure en un sens, la preuve c'est qu'ils ont réussi et donc c'est eux qui devraient diriger la société et non pas la grande masse des gens qui n'ont pas réussi et qui sont de ce fait beaucoup moins efficaces. Ça, c'est une première tendance. On pense à Andrew Carnegie qui était un mania de l'acier qui a théorisé la chose à la fin du XIXe siècle, c'est une tendance qui a repris beaucoup d'essors à partir des années 70 pour lutter contre la gauche américaine en général, c'est à partir du Powell Memo de 1971 et qui s'est développé autour du financement massif de campagnes de droite et d'extrême droite par un certain nombre de grandes figures comme Richard Mellon Scaife ou plus récemment les Walton, les propriétaires de Walmart ou bien sûr les frères Koch qui sont actifs dans le pétrole. La deuxième tendance qui l'a rejoint la première à la fin des années 60, c'est la tendance raciste héritée du système de l'esclavage et de la ségrégation dans les États confédérés mais qui s'est ensuite diffusée dans tout le pays à la suite de cet accord sur la ségrégation d'après la guerre civile et qui, à partir des années 60, a considérablement recruté aussi bien à l'ouest et au nord qu'au sud. Cette tendance ségrégationniste évidemment n'est pas démocrate puisqu'elle classe le monde en deux catégories, les blancs entre guillemets, on devrait je suppose plutôt dire rose mais disons blancs, qui sont supérieurs et qui donc sont les seuls à devoir voter et puis les autres, alors les autres ça dépend, des fois on n'en est que certains, d'autres fois moins, qui ne devraient pas bloquer, qui ne devraient pas voter puisqu'ils sont inférieurs. Une troisième tendance moins importante peut-être pour la partie idéologique de la chose mais qui doit quand même être citée, c'est la tendance des fondamentalistes religieux, je dirais, c'est des gens qui estiment que la société devrait suivre la loi de Dieu et alors évidemment ça c'est un peu contradictoire avec la démocratie puisqu'il y a un certain nombre de gens dans une démocratie qui ne suivent pas nécessairement la loi de Dieu ou alors pas la loi du Dieu des personnes qui sont sur cette position et donc effectivement là il y a également une demande de limitation potentielle de la démocratie. L'ensemble de ces tendances s'est réuni dans le parti républicain à la fin des années 90 de manière extrêmement bien financée et a entrepris d'appliquer un programme de limitation du droit de vote et de la possibilité de voter pour ceux qui le voyaient de plus en plus comme des adversaires, les démocrates qui étaient à la fois inférieurs, racialement inférieurs, les races n'existent pas évidemment mais on les crée, c'est une fabrication collective et donc il y a ça qui était également moralement inférieure et même païen ou même diabolique et qui était également une menace pour le rêve américain, pour la possibilité de faire de l'argent, pour le profit, etc. Donc la combinaison de tout ça a donné lieu à l'émergence d'outils dont certains sont anciens. Alors là je vais prendre un risque, je vais essayer de vous présenter quelque chose sur l'écran, ce que je n'aime pas faire parce qu'une fois sur deux ça ne marche pas mais jusqu'à présent on a eu de la chance donc je vais essayer, on va voir. Alors oui, je crois que ça marche donc vous voyez, je crois, j'espère, je vérifie parce que je me méfie un petit peu quand même donc vous ne voyez pas mon écran donc voilà, c'est ce que je craignais on va réussir une fois et sinon je le ferai à l'oral ce n'est pas très bien. Ah ça marche ? Ça marche, oui, on voyait bien le gerrymander, il n'y a pas de souci. Ah bon, très bien, d'accord, le problème c'est que moi je ne le vois pas ce qui fait que pour passer de l'un à l'autre des... Ah voilà, d'accord, merci. Donc le gerrymandering, le principe est simple, on est sur un système dans lequel le gerrymandering est un de ses outils qui est ancien, c'est un outil qui renvoie à la fin du XVIIIe siècle pratiquement et qui consiste à diviser une série de districts de façon à répartir tous les électeurs d'un parti dans un de ces districts. Alors ce que vous avez sur l'écran ici, c'est quatre districts électoraux qui sont au départ dominés par les petits bonshommes bleus qu'on va appeler des démocrates puisque les bleus sont démocrates aux Etats-Unis et avec des petits bonshommes rouges qui sont des républicains, c'est évidemment purement théorique mais vous remarquerez que dans trois de ces quatre districts vous avez trois bonshommes bleus ou trois personnes bleues parce qu'il n'y a pas que des bonshommes, depuis 1920 il y a aussi des femmes donc ce sont des personnes bleues, trois bleues et deux rouges donc trois districts dominés par les démocrates et un dominé par les républicains avec trois personnes rouges et deux bleues. Le principe du gerrymandering consiste à découper ça habilement de façon à répartir tous les démocrates dans un des quatre districts ce qui va leur faire perdre des voix sur les trois autres districts vous constaterez que dans le nouveau système c'est très simple on a trois représentants républicains pour un représentant démocrate alors que le nombre de démocrates et de républicains n'a pas changé les républicains continuent à être neufs alors que les démocrates continuent à être onze mais la majorité est évidemment républicaine avec trois districts sur quatre à majorité républicaine. Si vous pensez que c'est un problème théorique voilà ce que donne le neuvième district du congrès de l'Ohio c'est pour la chambre des représentants la partie verte est conçue de façon à regrouper des grandes villes Cleveland en particulier et d'une part et Toledo Ohio qui sont deux bastions démocrates puisque à la fois très africain-américain et également très universitaire pour Toledo donc vous avez deux populations qui votent massivement démocrates et on les regroupe en faisant ce dessin très précis c'est tellement précis qu'à un endroit le district est coupé par le lac l'eau du lac à Marie-Haute parce qu'il passe le long d'une plage en réalité et donc dès que l'eau monte un peu le district est coupé en deux donc vous voyez que c'est fait de manière extrêmement précise de façon à regrouper tout le monde à un endroit alors en Caroline du Nord par exemple il y a beaucoup d'exemples de ce type en 2018 les républicains avaient reçu 50% des voix sur l'ensemble de la Caroline du Nord et avaient gagné 9 des 13 sièges de la délégation à la chambre des représentants de Caroline du Nord c'est-à-dire qu'ils avaient 9 sièges sur 13 pratiquement les 3 quarts plus des 3 quarts et ceux-ci avec 50% des voix donc vous voyez que c'est extrêmement efficace comme outil c'était un outil ancien qui était utilisé depuis longtemps mais à partir des années 80-90 les républicains véritablement ont utilisé Big Data en réalité des analyses très précises maison par maison pratiquement en tout cas rue par rue des couleurs politiques probables des quartiers pour redécouper cela de manière extrêmement efficace alors c'est un outil ancien qui a été rénové par l'utilisation de l'informatique en particulier par le fait qu'on peut maintenant tracer les couleurs politiques pratiquement au niveau du pâté de maison donc ça permet de faire des choses beaucoup plus précises mais vous avez aussi un outil nouveau qui est la suppression du vote le fait d'empêcher purement et simplement les gens de voter alors la suppression du vote repose sur un changement de paradigme la fraude électorale est un problème ancien aux Etats-Unis les démocrates l'ont pratiqué aussi autrefois dans les grandes villes où les machines démocrates étaient souvent notoirement corrompues Kennedy a été élu de manière pas tout à fait correcte en 1960 parce qu'au moins dans l'Illinois on soupçonne que sa majorité était en partie fabriquée mais tout ça c'était de la fraude électorale alors que depuis les années 90 ce qui est visé en particulier par les républicains puis par Trump dans ses dernières déclarations ce n'est pas exactement de la fraude électorale ce sont des électeurs frauduleux c'est-à-dire l'idée que le camp d'en face ne gagne que grâce à des électeurs frauduleux et ça ça permet de dire ben voilà ils sont frauduleux on va les empêcher de voter c'est facile 57% des personnes gagnant moins de 50 000 dollars votent démocrate 87% des Africains américains votent démocrate donc il suffit de viser les pauvres et les Africains américains ce qu'on peut faire grâce à toute une série de restrictions des lois restreignant les moyens d'identification parce que les pauvres ont moins de moyens d'identification ou plus de mal à s'en procurer des lois compliquant le processus d'inscription sur la liste électorale bien sûr des lois limitant le vote anticipé ou le vote par correspondance parce que l'élection n'est pas un jour férié aux Etats-Unis donc les pauvres ont plus de mal à aller voter et enfin des lois allongeant la privation de droit civique pour les personnes condamnées et les privants d'élection ce sont des outils qui visent plus spécialement les votants une autre technique est de mettre aussi peu de lieu de vote que possible c'est pour ça qu'on se trouve avec des situations de ce genre ça c'est la Géorgie en 2018 mais ça n'a pas changé depuis où effectivement les Etats républicains mettent très peu de bureaux de vote dans les lieux démocrates cette année par exemple à Phoenix Arizona à Maricopa County vous aviez 200 bureaux de vote en 2012 60 en 2016 c'est un peu remonté parce qu'il y a eu un scandale mais il n'y en a encore que 90 et à Houston Texas pour 4 millions et demi d'habitants il y avait un point de dépôt des votes par correspondance sur ordre du gouverneur républicain donc ça c'est une technique de suppression du vote il y en a d'autres purger les listes électorales quand les gens écrivent mal ou surtout quand ils viennent de certains comtés rendre plus difficile le vote anticipé ou par correspondance ça a été fait par Trump qui a un peu saboté le service postal par l'intermédiaire de Dodger et son envoyé donc vous envoyez les démocrates votent plus par correspondance d'abord parce qu'encore une fois ils sont plus pauvres c'est des travailleurs pauvres qui ont plus de mal à prendre des congés pour aller voter et en plus bien sûr il y a le problème cette année de la Covid qui fait que les démocrates qui savent qu'il y a une pandémie votent par correspondance alors que les républicains qui ne savent pas qu'il y a une pandémie votent en personne et puis vous essayez de limiter le droit de vote de certains groupes par exemple en n'autorisant pas l'identification par carte d'identité étudiante puisque les étudiants votent démocrate alors que par exemple on peut s'identifier dans la plupart des états si on a une carte un permis de port d'armes donc si on est étudiant on ne peut pas mais si on a un permis de port d'armes on peut après il y a une inconnue qui est la faude électronique ça c'est la boîte noire de ce qui se passe pendant l'élection et je n'aurais pas dû mettre le son parce que ça parasite mais voilà vous appuyez sur le bouton et ça ne marche pas ça c'est les machines électroniques on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur il y a un risque réel en plus il y a les Russes derrière on sait qu'ils sont très doués pour ce genre de choses mais pour l'instant on n'a jamais eu vraiment de preuve d'intervention de leur part sur le terrain et enfin il y a le décompte des voix c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans les jours et les semaines qui viennent parce qu'il va y avoir un recompte et il est très facile également aux républicains d'attaquer directement les bureaux de vote qui sont de leurs adversaires en disant on va essayer d'invalider un maximum de bulletins par exemple en provenance de Philadelphie en les examinant un par un et en regardant si la signature est de travers si ce n'est pas bien marqué à l'endroit où ça devrait etc. Pour conclure il faut se souvenir que la constitution des Etats-Unis ne promet pas le droit de vote elle ne promet pas une démocratie la seule mention d'une forme de gouvernement est celle-ci c'est celle de l'article 4 section 4 les Etats-Unis garantiront à chaque état de l'Union une forme républicaine de gouvernement mais si demain la législature de Pennsylvanie décide de cesser d'être une démocratie et de devenir une république censitaire ou à suffrage indirect dans lequel c'est la chambre des représentants de Pennsylvanie dominée par les républicains qui choisit les représentants pour élire le président c'est constitutionnellement parfaitement possible donc l'avenir n'est pas forcément aussi rose qu'on pourrait le croire sur la base des seuls résultats des Etats qui ont voté majoritairement pour Biden merci et si j'arrive à ôter ma présentation merci beaucoup Pierre il y a des questions qui arrivent sur le chat parmi d'autres choses qui arrivent sur le chat moins pertinentes mais quelques questions qui seront dirigées tout à l'heure je vais maintenant me passer la parole je suis politiste de formation comme deux autres intervenants parmi les neuf aujourd'hui je suis né aux Etats-Unis et j'y vote encore mes analyses de politiste et mon point de vue de citoyen sont parfois indissociables et ça sera tout à fait le cas aujourd'hui je vais vous parler des traces laissées par Trump sur la société américaine et sur la vie politique on a déjà commencé à évoquer cela à l'heure où nous vous parlons le plus probable c'est que Trump sera obligé de quitter la maison blanche il n'aura pas les voix nécessaires même s'il passe des semaines à contester cette décision des électeurs mais ma thèse c'est que qui n'est pas très agréable à contempler c'est que même si Biden est élu président le trumpisme va perdurer sous diverses formes et il va être difficile même avec une présidence qui se veut plus apaisante d'arriver à la paix civile dans la société américaine la vague bleue le tsunami bleu que les sondagistes nous disaient quasi inévitable n'a pas eu lieu en tout cas pas dans les proportions imaginées par les instituts de sondage je ne vais pas commenter la tactique technique des sondages maintenant c'est un problème qui pour moi secondaire ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi les démocrates n'ont pas su mobiliser au-delà d'un certain niveau qui a donné des résultats médiocres globalement dans des endroits où on attendait un bien meilleur score alors que par endroits les républicains à la Trump continuent de s'implanter et vont continuer de propager la culture politique trumpienne si on peut dire et pas seulement d'ailleurs dans les états dits rouges aux républicains mais aussi dans des états bleus où il y a des grosses taches de rouge sur la carte territoriale de ces états je parle par exemple de la Pennsylvanie ou même de l'état de New York où le trumpisme s'implante plus qu'on le croit Trump et les trumpistes on l'a beaucoup dit déjà divisent ils fonctionnent à la division la polarisation extrême est déjà là et beaucoup de facteurs qui alimentent cette polarisation vont continuer quelle que soit l'administration au pouvoir on pourrait passer du temps c'est un thème déjà évoqué par Pierre il faudrait remonter peut-être 50 ou 60 en arrière pour voir les origines de ce cours très sectaire et radicalisé à droite du parti républicain on n'a pas le temps de faire ça aujourd'hui mais ce qu'on sait c'est que Trump s'est emparé du parti républicain on se souvient comment en 2016 et ce parti s'est considérablement radicalisé encore trompisé si on veut ce parti va garder le Sénat c'est un désastre pour les démocrates les républicains ont même renforcé légèrement leur position dans la chambre reprise par les démocrates en 2018 il y a peu de chances pour que ce parti prenne un chemin plus centriste en termes économiques c'est exclu parce que depuis bien avant Trump c'était un parti le parti républicain était parti sur des positions ultra-néolibérales et anti-écologiques etc. et ce parti avant Trump avait déjà rejeté plusieurs chances de s'ouvrir un peu plus à la diversité pour renforcer son électorat apparemment il y a une dynamique interne à ce parti qui les pousse au contraire à rester dans un sectarisme qui tend toujours plus vers l'ethnonationalisme blanc il y a des figures émergentes au sein du parti républicain qu'il faut je dirais surveiller donc ils sont plus Trump que Trump tout en étant plus stratégique plus calculateur plus introduit dans l'establishment de la politique étrangère par exemple là j'ai pratiquement nommé le sénateur Tom Craton sénateur de l'Arkansas même état que Bill Clinton ce Tom Craton qui a peut-être 43 ans a des ambitions présidentielles il développe des positions dignes d'un Trump mais en militariste plus ouvert et plus assumé que Trump Trump a garde de nombreux émules au Congrès qui vont rester dans cette même logique sectaire la provocation raciste la logique de polarisation autour de tout absolument tout même le Covid même la santé on peut être ami ou ennemi de la bonne santé ça c'est nouveau il y a même signe des temps une nouvelle représentante au Congrès qui se réclame ouvertement de Trump et aussi des théories complotistes de QAnon c'est carrément la désinformation et le complotisme pour les masses comme mode de gouvernement qui entre au Congrès alors est-ce que les choses peuvent changer sous Biden sous Biden il y aura probablement peut-être pour commencer par le Covid une approche un peu plus saine de la crise sanitaire certainement on va se fier plus à la science et à la science médicale et on va peut-être mettre en place un plan national qui n'a pas existé jusqu'à maintenant difficile de faire adhérer à ce plan des États gouvernés par les républicains et les clivages introduits dans la société par Trump même face à cette maladie ne vont pas rendre la tâche facile au nom de l'activité économique qui doit à tout prix continuer les républicains vont continuer à s'opposer à toute politique de santé publique il est clair que les républicains au Sénat ne coopéreront jamais dans la création éventuelle d'un système plus ambitieux de santé publique et Biden lui-même tel qu'on le connaît aura besoin d'être poussé très fort pour aller dans ce sens au-delà d'une couverture pour le Covid le parti démocrate est très loin d'être dans sa globalité un parti gauche mais la majorité des électeurs démocrates veulent un vrai système de santé publique à l'européenne disons et sur cette question ils suivent la gauche de Bernie Sanders qui a dans les deux campagnes présidentielles montré une voie et généralisée et pratiquement banalisée côté démocrate des idées un peu social-démocrate santé pour tous éducation y compris supérieure pour tous une politique de ce genre aurait non seulement le mérite de constituer un vrai progrès social mais aussi de donner aux électeurs des raisons de voter démocrate de se motiver et de se mobiliser plus qu'en 2016 et plus qu'en 2020 même seulement le parti démocrate dans sa globalité ne semble pas capable d'une telle mobilisation L'analogie du New Deal des années 1930 est souvent évoquée quand on se pose la question à propos de Biden est-ce que son administration sera à la hauteur de la situation en termes d'initiatives concrètes ? Je pense qu'il y a de quoi être sceptique pendant toute la crise du Covid les démocrates mainstream du Congrès pas à la gauche mais tous les autres n'ont pas été en mesure de proposer un plan je ne dis même pas un plan ambitieux mais tout simplement un plan cohérent pour traiter la crise et apporter de l'aide sociale qui s'imposerait il faut lire à ce sujet les reportages et analyses de David Dayen de la revue The American Prospect c'est assez terrible et assez lumineux un petit mot à propos de Black Lives Matter le problème que soulève ce mouvement est réel la question des brutalités policières racistes n'est pas près de disparaître une administration Biden-Harris pourrait prendre des mesures devra prendre des mesures utiliser le pouvoir de l'état fédéral pour tenter un tout petit peu de réglementer les polices d'imposer des normes minimales mais ce sera difficile s'ils décident de l'entreprendre ce qui n'est pas encore sûr Black Lives Matter et ses nombreux alliés vont être obligés de les pousser dans cette direction alors début de conclusion beaucoup de racines sociales économiques et politiques du phénomène Trump risquent de perdurer après Trump les démocrates du gouvernement tels qu'on les connaît pourraient aussi contribuer à leur manière à faire perdurer ces mêmes conditions une chose qui est peut-être en train de changer c'est qu'il commence à y avoir une aile gauche de la vie politique aux États-Unis porteuse d'un projet plus concret moins flou plus mobilisateur que celui des démocrates ordinaires au Congrès cette gauche dont je vous parle n'a pas encore beaucoup d'élus il y en a quelques-uns qui sont maintenant célèbres comme Alexandria Ocasio-Cortez Ilhan Omar et quelques autres il y a encore une poignée d'élus de cette catégorie qui vont rejoindre le Congrès prochainement Cory Bush de Saint-Louis Jamal Bauman du Bronx ou plutôt une circonscription au nord de la ville de New York ce mouvement de gauche est un mouvement très multiforme et multicolore qui grâce à Sanders je crois s'est trouvé capable de forger des perspectives unitaires par-delà les clivages de couleurs ou d'origines qu'il s'agit justement de combattre c'est un mouvement en expansion qui a toutes les chances à mon avis de continuer c'est une gauche jeune qui a beaucoup mûri politiquement ces dernières années mais qui n'est pas encore une force majeure nationalement localement à tous les échelons du système électoral elle émerge et pas toujours dans les états et les régions où on s'y attend mais va se poser certainement la question du rapport de force entre cette gauche émergente et le noyau plutôt centre-droite du Parti démocrate cet establishment qui s'appuie sur les gros donateurs une question a été posée là-dessus dans le chat et on va y revenir il y aura nécessairement des relations de tension et peut-être même parfois de conflits entre les deux ailes du Parti démocrate ou de la mouvance démocrate alors la chance que nous allons avoir de changer le cours des choses sous une administration Biden sont réelles mais le pari a aussi un côté très très fragile je termine sur cette note d'incertitude parce que l'incertitude a toujours du bon et la modestie aussi quand on essaie de réfléchir sur des scénarios d'avenir je termine là-dessus et je passe la parole maintenant nous allons aborder le bloc d'intervention par des collègues spécialistes des relations internationales et du rôle des Etats-Unis au-delà de leurs frontières notre collègue Jean-Baptiste Velu le politiste est spécialiste de la politique commerciale des Etats-Unis et les accords et traités en la matière il s'intéresse aussi aux mouvements sociaux le protectionnisme de Trump en quoi consiste-t-il comment vont évoluer si on peut le savoir dans les mois à venir les relations avec la Chine Jean-Baptiste Velu est une des personnes en France et mieux placée pour parler de ce genre de choses donc je te passe tout de suite la parole Merci Jim et merci pour la coordination de cet événement ainsi qu'à toute l'équipe technique de la DECIC alors je vais vous parler donc de Trump et la démondialisation et articuler ma présentation en trois points le premier concernera le nationalisme économique et ses racines le deuxième parlera de son bilan social et la troisième partie évoquera donc les perspectives suite aux élections malgré toutes les incertitudes qui existent s'agissant du nationalisme et de ses origines comme le faisait Jim tout à l'heure on parlait à l'instant de l'absence de vagues bleues alors certes on peut saluer une mobilisation électorale historique qui a été soulignée par les médias américains mais c'est vrai que de notre côté et puis aussi aux Etats-Unis on est un petit peu frappé par cette absence de vagues bleues et par les résultats très favorables du parti républicain non seulement au Sénat comme disaient mes collègues mais aussi à la Chambre des représentants où les républicains ont consolidé ont regagné du terrain je dirais donc ces résultats nous invitent à prendre toute la mesure de la résilience du nationalisme aux Etats-Unis et du courant anti-mondialiste un courant anti-élite américain et ce à mon sens en dépit d'un bilan démocratique diplomatique et social que je qualifierais de catastrophique pour l'image des Etats-Unis dans le monde Alors bien sûr ni le protectionnisme ni l'antimondialisme ne sont des phénomènes nouveaux vous le savez ou qui seraient propres à Donald Trump les Etats-Unis ont une longue histoire protectionniste jusqu'à 1934 et même depuis les années 70 sous diverses formes j'évoquerai ici trois événements au XXIe siècle qui ont progressivement propulsé un courant nationaliste marginal vers le centre du parti républicain le premier de ces événements c'est ce que David Otter a appelé le choc de la Chine et son impact ses effets dévastateurs sur les bassins de l'emploi industriel aux Etats-Unis le deuxième événement marquant ce sont les effets clivants de la grande récession de 2008 et 2009 qui ont déclenché un mouvement de démondialisation ou « slowballization » pour utiliser un terme en vogue et donc un effet je dirais un contre-coup aux Etats-Unis antimondialistes et enfin la pandémie nouvelle crise globale qui plutôt que de révéler les failles du nationalisme économique a paradoxalement conforté les réflexes antimondialistes face à une menace venue d'ailleurs on pense ici au fameux « China virus » que Trump a essayé d'instrumentaliser Quelques mots maintenant sur le bilan social très contesté du nationalisme économique selon Trump alors je vais aller à l'essentiel du moins à la conclusion on pourrait y revenir dans le débat si vous voulez des chiffres un peu plus précis pour moi le bilan social du protectionnisme est sans appel les faibles créations d'emplois liées aux relocalisations qu'on a pu observer en 2017 et 2018 qui étaient estimées à 145 000 par la Reshoring Initiative ont été difficilement compensées par les pertes d'emplois engendrées par les guerres commerciales y compris dans des secteurs très symboliques comme l'industrie de l'acier notamment y compris dans le Michigan qui a annoncé des pertes de 1200 emplois dans l'industrie de l'acier cette année pour des raisons qui étaient non pas liées à la pandémie mais à des problèmes de compétitivité qui étaient la conséquence directe des guerres commerciales avec la Chine alors que révèlent les résultats des élections sur le soutien de la Rust Belt au protectionnisme de Donald Trump bien sûr il est encore trop tôt pour avoir une analyse fine du vote ouvrier américain mais à première vue il semblerait que la reconquête du Wisconsin et du Michigan et peut-être de la Pennsylvanie semblerait donc démontrer qu'une partie du moins de la classe ouvrière n'a pas été dupe et pourtant si on regarde de plus près il faut aussi prendre en considération l'importance du vote noir dans le Michigan notamment dans la ville de Détroit la résilience du vote républicain que j'évoquais tout à l'heure notamment au sein de la Chambre des représentants qui est aussi bien sûr le produit du redécoupage électoral qu'évoquait Pierre Jervais tout à l'heure et donc qui montre qu'il y a un certain nombre de déterminants électoraux au-delà de cette équation entre vote ouvrier et protectionnisme mais qu'il s'agisse de fidélité électorale ou d'abandon de Donald Trump l'antimondialisme perdura avec ou sans Trump comme nous allons le voir maintenant et je terminerai par trois pistes donc ou du moins trois héritages qui me paraissent importants pour le rapport de l'Amérique à la mondialisation et l'économie internationale donc trois axes sur cet héritage le premier a trait au débat sur la renationalisation des chaînes de valeur débat qui ont repris le devant de la scène non seulement aux Etats-Unis vous avez entendu parler peut-être du besoin de relocaliser la production aux Etats-Unis mais ça a été aussi le cas en Europe en France et même au Canada et d'ailleurs je travaille sur un projet là-dessus avec des collègues québécois qui le Québec aussi veut relocaliser une partie de la production donc il me semble que Trump a quelque part à travers la pandémie contribué à normaliser ces discours nationalistes le programme Buy American de Joe Biden et son plan de revitalisation de l'industrie s'inscrivent dans la lignée des discours mercantilistes trumpiens dans une certaine mesure même s'il inclut une politique de compétitivité qui était complètement absente sous l'administration de Trump deuxième héritage de Trump les relations avec la Chine comme l'évoquait Jim Cohen à l'instant ici l'approche belliqueuse de Donald Trump a trouvé un écho favorable au sein de l'opinion publique c'est certain mais aussi au sein de toute la classe politique c'est un des rares sujets sur lesquels il y a une forme de consensus aux Etats-Unis c'est le besoin de confronter donc la puissance émergente ou émergée chinoise alors si le style diplomatique de Joe Biden si son élection est confirmée devrait changer considérablement j'ai mes doutes quant à sa capacité à faire bouger la Chine les enjeux stratégiques restent bien sûr les mêmes et il est pour moi difficile de croire que le retour au multilatéralisme et la réactivation des alliances contraindront comme par magie la Chine à changer de modèle de capitalisme ou même à reprendre le cap des réformes qui précédait l'ère de Xi Jinping comme vous le savez Xi Jinping a du temps devant lui contrairement à Trump ou Joe Biden qui devrait rester pour un seul mandat nous pouvons l'espérer troisième héritage de la présidence Trump c'est la prudence vis-à-vis des accords commerciaux dans un article dans Foreign Affairs il y a six mois ou quelques mois Joe Biden disait « Our trade policy has to start at home by strengthening our greatest asset our middle class » donc cette déclaration et son attitude je dirais très prudente à l'idée de signer de nouveaux accords commerciaux fait écho ici au Nation Building at Home d'Obama qui s'était concentré sur l'infrastructure la santé l'écologie et la politique d'innovation alors cette priorité donnée à la politique intérieure risque d'être sérieusement mise en difficulté par s'il est confirmé que les républicains contrôlent le Sénat même si je dirais qu'il y a encore certaines incertitudes dans Géorgie et qu'on peut espérer encore qu'il y ait de nouvelles élections en janvier en Géorgie toujours est-il que ce qui est assez frappant c'est cette timidité face à la mondialisation donc qui montre que voilà qui montre l'impact du trumpisme sur les débats aux États-Unis au passage il est très intéressant de voir que parmi les conseillers qui sont prévus non seulement en termes de politique étrangère mais aussi en termes d'économie que la plupart de ces conseillers sont issus donc de l'administration Obama et du clan démocrate y compris des anciens de Clinton donc ici on ira on sera loin d'un véritable bouleversement je dirais de la politique américaine ce que mon analyse confirme c'est le malaise persistant de l'Amérique face à la mondialisation et le difficile équilibre que devra trouver la prochaine administration Trump ou Biden alors Biden lui a prétendu croire en un commerce juste fair trade qui est un terme difficile à traduire et un concept aussi très flou en anglais fair trade pour qui pourquoi s'agit-il d'une réciprocité et d'une politique plus ferme vis-à-vis de la Chine s'agit-il de justice fiscale ou d'une approche plus agressive vis-à-vis des droits des travailleurs dans le prolongement du nouvel accord de libre-change avec l'Amérique du Nord donc Canada et le Mexique s'agit-il de nouveaux engagements sur le commerce et le climat pour aller plus loin que l'Union européenne nous devrions avoir quelques éléments de réponse ce soir et dans les prochains mois voilà merci à tous merci à tous merci Jean-Baptiste et maintenant c'est le tour de Maya Candel historienne et analyste des relations internationales et plus particulièrement de la politique étrangère des Etats-Unis et le membre associé de notre laboratoire crew et auteur de plusieurs livres dont un qui est assez récent datant de 2018 les Etats-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump on va peut-être pas remonter jusqu'au XVIIIe siècle mais on va couvrir en tout cas la période Trump dans quel état a-t-il laissé le monde et que se passerait-il s'il repassait peut-être qu'il ne repassera pas mais en tout cas quel bilan peut-on faire du monde aujourd'hui après quatre années de Trumpisme Merci Jim et merci pour l'invitation à participer comme on doit faire vite je vais présenter plusieurs points ce ne sera peut-être pas extrêmement construit mais voilà d'abord pour commencer je voulais évoquer peut-être les éléments de la politique étrangère américaine sous Trump qui prolonge la politique enfin rappeler ces éléments qui prolonge la politique étrangère d'Obama en particulier le désengagement du Moyen-Orient et le pivot vers l'Asie ou la Chine le deuxième est-ce que ça marche j'ai l'impression que c'est coupé ça marche très bien ça marche ah pardon ok non j'avais pardon désolé j'avais l'écran qui s'était figé mais pour aborder le Trumpisme en politique étrangère il y a quand même certains parlent d'une politique étrangère de déconstruction je dirais qu'il y a d'abord un point qui est une véritable rupture c'est le rejet en fait de ce qu'on pouvait considérer comme le principe directeur de la politique étrangère américaine depuis la fin de la guerre froide à savoir cette idée que l'inclusion des rivaux dans le système international allait en faire des partenaires responsables donc cette idée de Responsible Stakeholder des partenaires responsables des Etats-Unis on a vu ça avec la Russie dans les années 90 on a vu ça ensuite avec la Chine et très clairement les documents stratégiques de l'administration Trump qui sortent dès la fin 2017 et début 2018 s'ouvrent véritablement sur le constat d'échec de cette stratégie et c'est un premier point qui est important parce que je pense que c'est un point ce constat d'échec qui fait consensus aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'une administration Biden ne reviendra pas là-dessus donc on a vraiment un changement de philosophie par rapport au système international aux institutions internationales et au rôle que les Etats-Unis entendent jouer dans ce cadre le deuxième point aussi par rapport à la fin de la période depuis la fin de la guerre froide c'est que la présidence Trump tourne aussi la page de la guerre mondiale contre le terrorisme qui avait été lancée par le président George Bush après les attentats du 11 septembre 2001 et qui avait été poursuivie en fait par Obama même si c'était avec des moyens plus discrets entre guillemets parce que quand je dis discret c'est pour les Américains pas pour les pays qui recevaient les bombes mais voilà avec cette idée d'empreinte légère et à la place de ces deux principes lignes directrices la politique étrangère de Trump a mis en avant la politique étrangère de l'administration Trump a mis en avant deux nouveaux principes d'une part cette idée de compétition stratégique great power competition qui est alors qui a eu un accent avant tout économique et Jean-Baptiste a très bien rappelé un certain nombre d'éléments et puis une compétition stratégique qui met sur le même plan la Russie et la Chine dans un certain nombre de documents mais qui en réalité on a vu ça se préciser sur le déroulement de l'administration Trump en réalité elle vise la Chine et ça aussi c'est un point intéressant parce que c'est un des rares éléments où on a une certaine clarté un certain consensus non seulement entre les agences c'est-à-dire la Maison Blanche le Pentagone le département d'État le commerce le trésor mais aussi avec le Congrès donc quelque chose qui associe le législatif et même avec le président Trump même si celui-ci s'est rallié finalement assez tardivement à ce consensus puisque jusqu'au début 2020 il s'entendait très bien avec Xi Jinping et même s'il avait déclenché des guerres commerciales jusqu'à février il mettait en avant février 2020 il mettait en avant l'accord commercial conclu avec la Chine et il n'avait pas vraiment embrassé ce discours très offensif il s'y est rallié en raison de la pandémie à l'approche de l'échéance électorale puisqu'il ne pouvait plus s'appuyer sur son bilan économique et donc la deuxième ligne directrice qui découle de ce que j'ai dit avant c'est que sur le plan des moyens on a un changement avec cette ligne America First c'est-à-dire c'est une politique étrangère nationaliste et donc elle est unilatérale elle rejette le multilatéralisme elle rejette aussi la diplomatie mais là je vais y revenir on a eu un congrès républicain qui pendant les 4 ans de l'administration Trump n'a pas suivi la Maison Blanche qui voulait baisser le budget de la diplomatie de plus de 30% chaque année de manière répétée à chaque fois les congressmen n'ont pas suivi y compris le Sénat républicain au-delà alors au-delà de ces points donc de ces généralités il y a un autre point qu'on peut faire tout de suite c'est la destruction systématique de l'héritage d'Obama en politique étrangère là on est vraiment sur ce qui est à la fois une obsession personnelle de Trump et du petit parti les deux étant évidemment liés donc Obama pardon donc Trump a sorti les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien des accords de Paris sur le climat bien sûr mais aussi un certain nombre d'autres points comme l'ouverture à Cuba et voilà au-delà de ça c'est assez compliqué de faire un bilan précis rationnel et de définir le Trumpisme en politique étrangère parce qu'en fait il y a eu beaucoup de contradictions dans cette administration et ces contradictions on peut les ramener essentiellement à un processus de décision qui a été très dysfonctionnel très chaotique alors là encore il faudrait faire un récapitulatif dans le temps que je n'ai pas le temps de faire mais ça permet oui et bien sûr l'autre facteur très perturbant ça a été le fil Twitter de Trump puisque le président dit évidemment la politique étrangère aussi la parole présidentielle dit la politique étrangère et on a un peu oublié mais il y a eu des camouflets de Trump y compris contre son secrétaire d'État qui était en déplacement sur la crise du Qatar en 2017 et Trump venait faire un tweet qui allait complètement à l'encontre de tout ce que le secrétaire d'État venait de dire bref donc en fait une manière de faire un bilan par dossier c'est de regarder le processus de décision par dossier de faire une espèce de typologie comme ça que je ne vais évidemment pas avoir le temps de détailler mais en gros on a je caricature mais on a les dossiers qui sont restés sous le radar de Trump en quelque sorte où on a eu finalement une assez forte continuité et il faudrait évidemment faire des nuances mais l'Afrique par exemple en fait partie on a eu des dossiers où on a eu des luttes de personnes à la Maison Blanche Trump aimait bien aussi avoir une équipe avec des gens pas du tout d'accord et là on a eu un combat qui s'est déroulé dans le temps mais que les Trumpistes sans surprise ont gagné je donne un exemple c'est sur l'économie où on avait un conseiller très libre-échange Gary Cohn et un conseiller très protectionniste Pete Navarro en fait Gary Cohn a démissionné assez rapidement et on a Pete Navarro qui est encore là au bout de 4 ans d'autres dossiers où il y a eu des luttes alors des luttes de personnes entre des agences c'est typiquement le Moyen-Orient là aussi ça s'est résolu entre guillemets à l'avantage des Trumpistes mais donc on a eu une position relativement chaotique mais sur le Moyen-Orient ce qu'on peut dire c'est qu'on a une continuation de la volonté de mettre à distance la région comme sous Obama mais là où Obama s'appuyait sur l'idée de réintégrer l'Iran pour équilibrer à distance les acteurs locaux Trump lui s'est appuyé sur la normalisation d'Israël et on l'a vu très clairement avec les multiplications des accords de paix signés ces derniers mois et enfin un bon exemple d'un dossier où il y a vraiment une lutte constante entre des partenaires avec des prérogatives qui ne pouvaient pas s'annuler c'est l'Europe là on a une politique étrangère qui a été assez schizophrène double politique étrangère puisqu'en fait on a eu une parole présidentielle et un agenda anti-UE anti-allemand sur le commerce assez anti-européen finalement de Trump qui était complètement différent de l'agenda défendu par le Congrès le Congrès a accentué l'aide le soutien américain à l'Europe à travers un certain nombre de fonds budgétaires de défense et donc en fait des résolutions successives de soutien à l'OTAN et donc là on a vraiment eu deux politiques étrangères je termine très rapidement sur les peut-être les héritages j'ai déjà pointé les continuités d'Obama à Trump donc ça c'est des choses qui vont rester mises à distance des engagements du Moyen-Orient et pivot vers la Chine la politique économique moins favorable à la mondialisation alors peut-être qu'au lieu de l'appeler nationaliste on l'appellera patriotique mais en fait ça reviendra peut-être un peu au même Jean-Baptiste l'a très bien dit et puis pour terminer je dirais il y a quand même des fondamentaux de la posture américaine qu'on pourrait voir revenir cette idée de primauté au sein du système international cette idée d'empêcher l'ascension d'un rival qui pourrait dominer l'Eurasie et aussi la notion de liberté des communs des global commons qui s'appliquent aussi bien à la navigation que peut-être à internet aujourd'hui mais évidemment tout ça les marges de manœuvre d'une administration Biden si elle est confirmée seront aussi limitées par le fait que le Sénat pourrait rester entre les mains des républicains et j'en reste là pour ne pas être trop longue Parfait merci Maya si nous avons le temps nous reviendrons à ces questions parce qu'il y a des questions qui apparaissent sur le chat je vais passer la parole maintenant au neuvième et dernier intervenant avant qu'on ouvre la discussion avec le temps qui nous reste c'est notre collègue Thibaut Arroy Thibaut est historien des relations internationales spécialiste de la politique étrangère du Royaume-Uni il va nous parler de ce qui est devenu la relation spéciale entre guillemets ou peut-être pas ou peut-être sans guillemets je ne sais pas américano-britannique dans le contexte actuel et ce contexte turbulent du Brexit voté par référendum en 2016 de Trump-Élu fin 2016 et de Boris Johnson etc c'est un gros morceau à toi Thibaut merci beaucoup merci à mes collègues américanistes de m'avoir invité à parler aujourd'hui de ce que peut signifier l'élection présidentielle américaine non pas tant pour les Etats-Unis directement mais pour certains de ses alliés de ce côté-ci de l'Atlantique notamment pour le Royaume-Uni alors on se souvient qu'avant l'élection de Donald Trump il y a 4 ans un autre grand événement marquant politiquement de l'année 2016 ça avait été le résultat du référendum du 23 juin 2016 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne l'analyse des deux événements avait fait émerger des points de comparaison des similitudes on avait parlé de la manipulation des faits des contre-vérités des fake news du rejet des élites l'insatisfaction du vote contestataire du repli sur soi des deux côtés de l'Atlantique la redéfinition du rôle des deux pays sur la scène internationale et tout ceci a fait l'objet de nombreux commentaires au cours des 4 dernières années on est allé jusqu'à comparer les deux dirigeants Donald Trump d'une part et Boris Johnson qui a été surnommé Britain Trump le Trump britannique par le président américain ce qui pour lui évidemment était un compliment et aujourd'hui on peut se poser la question de ce qu'il en est de ce lien transatlantique la fameuse relation spéciale dont on vient de parler qui est une réalité qui est assez discutable et qui a pris une tournure tout à fait particulière ces dernières années alors pour commencer il faudrait peut-être se souvenir que lorsque David Cameron le premier ministre britannique a promis puis a organisé le référendum sur la sortie de l'Union européenne le président américain s'appelait Barack Obama en matière de politique étrangère Obama avait choisi on vient de le rappeler de limiter la présence militaire américaine au Moyen-Orient cette empreinte légère qu'on vient d'évoquer il parlait aussi du pivot de l'Europe vers l'Asie ce qui n'était pas de nature à rassurer les alliés européens et notamment les britanniques dans tous les cas la relation spéciale était loin d'être une priorité pour Barack Obama et les britanniques s'étaient même émus que le président ait retiré un buste de Winston Churchill qui se trouvait jusque là dans le bureau Oval les liens avec d'autres pays européens que le Royaume-Uni ont été renforcés à l'occasion de certaines crises par exemple quand Cameron avait été relativement absent de la crise ukrainienne et les relations entre Obama et Merkel ont été cruciales à cette époque de même si on pense à ce qui se passe au Sahel la situation dans l'espace sahélien cela a conduit au renforcement évidemment plutôt avec la France mais la rhétorique de la relation spéciale n'a pas complètement disparu et surtout du côté britannique et si on reste sur 2016 pendant la campagne du référendum Obama avait été avait très clairement exprimé le fait qu'il préférait que le Royaume-Uni reste membre de l'UE et dans ce sens là il avait été dans la même ligne que ses prédécesseurs puisque souvent les présidents américains avaient exprimé le fait qu'ils préféraient que le Royaume-Uni soit un partenaire fort mais à l'intérieur de l'Union Européenne pour pouvoir éventuellement en influencer le développement donc Obama avait dit clairement qu'en cas de sortie de l'UE le Royaume-Uni serait à l'arrière de la file d'attente des pays qui négocieraient un accord de libre-échange avec les Etats-Unis et que Londres ne pouvait pas espérer avoir un traitement de faveur de ce côté là et en disant cela il pensait donner un coup de pouce à la campagne de ceux qui s'opposeraient à une sortie de l'UE mais on sait sans succès de l'autre côté les partisans du Brexit souhaitaient quitter l'UE afin de donner au Royaume-Uni la possibilité de mieux s'implanter sur la scène internationale c'est le discours du Global Britain une Grande-Bretagne avec une vocation mondiale qui passe selon eux ces partisans du Brexit avec des liens renforcés avec les pays émergents et aussi les pays de l'Anglosphere l'Anglosphere donc les pays de langue anglaise l'Australie le Canada mais aussi les Etats-Unis bien sûr donc l'idée des Brexiteers c'était qu'on pouvait renforcer les liens commerciaux notamment avec ces pays-là pour compenser éventuellement ce qui serait perdu en Europe alors qu'est-ce qu'il en était de Trump alors qu'il était encore seulement candidat à l'élection en 2016 Trump a agi de manière surprenante parce qu'il a pris position dans le débat sur le référendum britannique là où Obama avait soutenu l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union Européenne Trump lui avait clairement affirmé que c'était une bonne idée que le Royaume-Uni sorte de l'Union Européenne et que le Royaume-Uni serait bien mieux hors de lieu il s'est aussi lié d'amitié avec Nigel Farage qui était le leader de UKIP le parti qui était en faveur de l'indépendance la sortie pardon de l'Union Européenne et derrière cette prise de position derrière ses amitiés c'est bien qu'il avait avec ses dirigeants britanniques il était clair que Trump visait surtout à affaiblir l'UE parce que pour lui l'UE agit contre les intérêts des entreprises américaines et donc la victoire du Brexit serait une manière d'affaiblir les ambitions européennes et la victoire des partisans du Brexit a été saluée par Trump comme annonciatrice de sa propre victoire aux élections quelques mois plus tard ce qui finalement a été le cas une fois élu Trump a rencontré non pas d'abord le premier ministre britannique mais d'abord Nigel Farage et ils ont bu ensemble à leur victoire ce qui montre les liens qui existent entre partisans du Brexit et Trump de son côté la nouvelle première ministre Theresa May a rencontré Trump dès son investiture en janvier 2017 et à l'époque la relation semblait assez chaleureuse de fur et à mesure que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne se sont enlisées Trump s'est mis à s'immiscer une nouvelle fois dans la politique britannique et il a critiqué ouvertement la manière dont Theresa May gérait les négociations ce qui est inédit quand même pour un leader étranger et ce qui est inattendu alors qu'il faisait une visite en juillet 2018 à Londres la veille de son arrivée Trump a accusé May d'avoir fait échouer le Brexit de mener une politique qui pourrait également faire échouer toutes les relations commerciales éventuelles entre le Royaume-Uni et les États-Unis et ça c'était quelque chose qui évidemment n'était pas bienvenu dans la politique britannique et puis alors plus tard encore quand May a rencontré des difficultés cette fois pour faire ratifier l'accord qu'elle avait finalement conclu avec l'Union Européenne Trump a de nouveau critiqué la politique britannique et il est allé jusqu'à se soutenir Boris Johnson alors Boris Johnson est ensuite devenu Premier ministre et on a insisté sur le fait que la relation spéciale pourrait éventuellement trouver une nouvelle tournure puisque les deux leaders voyaient les choses à peu près de la même manière mais malgré cette bonne entente entre Trump et Johnson il y a quand même des difficultés dans les relations entre les États-Unis et le Royaume-Uni déjà parce que la signature d'un accord de libre-échange avec les États-Unis accepte que le Royaume-Uni accepte des biens que l'UE a interdits jusque-là par exemple le poulet au chlore ou bien les OGM dans la nourriture les grands groupes pharmaceutiques américains espèrent aussi avoir accès au marché britannique on parle de privatisation du système de santé dont pourraient profiter les Américains et tous ces sujets et d'autres encore ne remportent pas une adhésion très forte de la part des électeurs britanniques et ça pourrait mettre Johnson en difficulté dans les années à venir si jamais c'est encore la politique du gouvernement si jamais Trump continuait comme ça s'il était réélu ou Biden de plus rien ne dit que le Congrès américain approuverait cet accord de libre-échange même s'il venait à être signé dans un futur proche du côté de la politique étrangère une chose qui paraît évidente et qui est en même temps assez paradoxale c'est que le Royaume-Uni reste bien plus proche aujourd'hui des positions européennes que de celles des États-Unis par exemple Londres s'est opposé au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien ou bien de l'accord de Paris sur le climat et même si les Européens ont protesté même si le Royaume-Uni aussi a protesté ça n'a eu aucune influence sur la politique américaine et puis plus largement il y a un désaccord entre les États-Unis de Trump et le Royaume-Uni sur le multilatéralisme et le rôle des institutions multilatérales Trump a rejeté largement le multilatéralisme alors que le Royaume-Uni considère qu'il est de son intérêt de participer à ces institutions ces organisations qu'on pense à l'ONU à l'OMC à l'OMS au FMI ou même à l'OTAN et donc Trump a tout fait pour affaiblir le multilatéralisme alors que le Royaume-Uni au contraire se retrouve bien plus proche de ses alliés européens dans la défense du multilatéralisme et puis on a parlé aussi à l'instant de la mondialisation et de l'opposition à la Chine et on voit là aussi que le Royaume-Uni a besoin de soutien de ses Européens dans la guerre qui se mène la guerre commerciale qui se mène entre les États-Unis et la Chine alors on peut se demander quelle place aura le Royaume-Uni aujourd'hui en cas de réélection de Trump ou bien dans l'hypothétique mais de plus en plus probable élection de Biden en ce qui concerne la politique étrangère de sécurité ou de défense l'ancrage européen est nécessaire pour les Britanniques que l'on pense à l'avenir de la coopération avec l'UE ou bien aux relations bilatérales par exemple avec la France ou dans un format qui inclurait l'Allemagne aussi on peut penser raisonnablement que les Britanniques continueront à trouver leur place plutôt en Europe si finalement Trump s'impose les États-Unis continueront d'être un allié de choix du moins dans le discours mais dans les faits je viens d'expliquer on a vu que les choses sont plus compliquées et que même les négociations d'un accord commercial semblent loin d'aboutir donc il y a encore beaucoup d'incertitudes en cas de réélection de Trump et en cas de victoire de Biden le fait que Johnson ait été proche de Trump peut dans une certaine mesure nuire aux relations avec la nouvelle administration mais parce que par exemple dans le cadre de l'accord commercial on a vu que si finalement la position britannique revenait à mettre une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande Biden a déjà annoncé dans les semaines passées qu'il ne signerait pas d'accord commercial avec le Royaume-Uni par contre politiquement sur pour ce qui est de la défense du multilatéralisme du rôle de l'ONU de l'OTAN on peut penser que finalement Biden et Johnson se rapprochent de ce côté-là Biden a annoncé par exemple qu'il serait prêt à ce que les Etats-Unis adhèrent à nouveau à l'accord de Paris sur le climat ce qui correspond aux positions européennes et aussi aux positions britanniques et le Royaume-Uni se retrouve en quelque sorte au cœur du jeu parce qu'il va bientôt assurer la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU à partir de février 2020 il va assurer aussi la présidence du G7 il va actuellement aussi accueillir la COP26 en Écosse en novembre 2021 et donc dans toutes ces situations le Royaume-Uni se retrouve au cœur d'un jeu qui même si Biden voulait regarder plutôt vers la France ou vers l'Allemagne ferait quand même du Royaume-Uni un partenaire de choix alors je pense qu'il faut garder plusieurs choses en tête en conclusion c'est que du côté britannique les relations avec la Chine ou la Russie la politique de sécurité la préservation de l'accord sur le nucléaire iranien le renforcement d'un partenariat avec d'autres Etats démocratiques tout ça semble s'appuyer sur un partenariat fort d'abord avec d'autres Etats européens et du côté des Etats-Unis il est difficile d'entrevoir nettement les contours de la politique étrangère du nouveau président quel qu'il soit mais il est peu probable que l'Europe revienne au centre des préoccupations de Washington même en cas de victoire de Biden donc en conclusion l'élection de Biden ne résoudrait pas les problèmes de la relation transatlantique du jour au lendemain mais pour finir peut-être sur une note plus positive je dirais que dans la mesure où une administration Biden essaierait de coopérer avec l'Europe sur des sujets comme la coopération en matière de climat le rôle de l'OMC la stabilité au Moyen-Orient l'attitude vis-à-vis de la Chine alors la relation transatlantique pourrait connaître une sorte de renouveau par contre il reste au Royaume-Uni de trouver sa place dans ce contexte et je terminerai là super merci Thibault nous avons légèrement débordé mais je viens de discuter avec l'équipe technique qui nous a permis de mettre cet événement en place Olivier Poursac Axel Thierry merci un grand merci à vous et nous allons pouvoir prolonger de peut-être cinq minutes au lieu au-delà de cinq heures cette séance pour pouvoir répondre à quelques-unes des questions qui sont apparues sur le chat j'en ai retenu sept ou huit mais je vais être obligé de faire une sélection un peu draconienne merci à toutes les personnes de bonne volonté sur le chat qui ont posé des vraies questions il y en a quelques-unes qui font des léseurs pour traiter comment expliquer la transformation du parti républicain qui était le parti de Lincoln et de l'abolition de l'esclivage comment expliquer sa transformation en parti raciste aujourd'hui écoutez c'est une question longue je pense que Pierre Gervais a fourni quelques éléments de réponse mais il faudrait vraiment faire une étude plus approfondie pour commencer à traiter cette question dans les questions un peu plus abordables en quelques minutes j'en ai deux pour Maya Candel une supposée par une personne qui voulait savoir s'il est vrai comme Trump lui-même l'a prétendu que Trump était plutôt anti-guerre et contre les interventions armées alors que les démocrates seraient plutôt le parti de guerre moi je n'y crois pas trop mais je préfère être spécialiste là-dessus par ailleurs une question a été posée sur la possibilité d'un retour à l'accord avec l'Iran sous une administration Biden est-ce que c'est probable ou pas voilà ok j'y vais maintenant oui alors c'est intéressant la question sur Trump Obama les interventions la guerre parce que d'abord je vais rappeler deux choses qui sont des faits d'une part le budget du Pentagone a énormément augmenté sous Trump et par ailleurs s'agissant de la posture militaire de l'empreinte militaire globale des Etats-Unis elle est à peu près identique à celle qui était à la fin de Obama à la fin de l'administration Obama il y avait 198 000 soldats en poste dans le monde entier à la fin de l'administration Trump alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins transparent mais il y en a à peu près 190 000 194 000 donc c'est la même chose en revanche un point qui est important c'est qu'effectivement on a vu et je crois que c'est pas réglé au sein du parti républicain il y a une partie du parti et des électeurs qui sont vraiment isolationnistes qui veulent ramener tous les soldats américains à la maison qui ont une conception très étroite de la défense des intérêts américains et qui veulent surtout pas être engagés dans des nouvelles guerres sauf pour défendre vraiment le territoire américain disons et il y en a d'autres qui sont toujours sur cette idée de suprématie de maintenir une suprématie mondiale et ça sous-entend par exemple si on affronte la Chine et qu'on veut rester dominant si on considère que la Chine c'est la menace principale et qu'on veut rester dominant en Asie-Pacifique et bien il faut être prêt à maintenir des soldats là-bas et éventuellement à défendre Taïwan par les armes et ça c'est quelque chose qui n'est vraiment pas réglé s'agissant du président Trump lui-même je crois qu'on a vu à l'été 2019 quand on parlait beaucoup on s'inquiétait beaucoup d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient et que ça devenait tendu avec l'Iran l'Iran a descendu un drone américain Trump sur les conseils de ses généraux etc. a lancé une contre-attaque et en fait il l'a annulée au dernier moment parce que justement alors bon Tucker Carlson l'aurait appelé je ne sais pas quel est le fin mot de cette histoire mais en tout cas voilà il a bien considéré que il a bien compris que la majorité de ses électeurs ne voulait surtout pas qu'ils déclenchent une nouvelle guerre j'arrête là parce que sinon ça va être trop long je me souviens de la deuxième question la deuxième question c'était précisément sur l'Iran l'Iran tu y étais le retour est-ce qu'il pourrait réintégrer est-ce que la situation semble être sur cette ligne ou non alors c'est vrai alors c'est vrai que les démocrates et Biden lui-même semble être sur cette ligne de dire on réintègre l'accord sur le nucléaire iranien dès qu'on revient alors ça serait sous réserve que l'Iran ne franchisse pas un seuil qui pourrait pas après la seule chose je dirais que là le Sénat républicain peut changer un peu la donne parce que en gros Biden il va devoir choisir ses combats et je pense qu'il ne voudra pas gâcher du capital politique sur un sujet qui peut-être fait problème y compris au sein de son camp mais en fait a priori les engagements de tous les démocrates semblent indiquer que oui il retournera est-ce que ça va résoudre les questions les problèmes du Moyen-Orient au sens large je ne pense pas ok merci ah oui pardon mon micro n'était pas en état alors la prochaine série de questions il y en a deux que j'ai regroupées que je vais diriger à Alexia Blain une question sur la traçabilité des fonds de campagne est-ce que dans l'état actuel de la loi et la jurisprudence est-ce qu'il est possible d'opérer d'avoir une connaissance de la trace et l'origine des fonds et par ailleurs une question plutôt d'avenir que j'ai commencé moi-même à évoquer est-ce que Biden ne risque pas d'être dépendant par rapport à ces gros donateurs qu'on a évoqués parce qu'il a réuni beaucoup plus de fonds en réalité que les républicains pour son élection oui alors en ce qui concerne merci pour ces questions en ce qui concerne la traçabilité c'est très compliqué d'y répondre et les gens comme le Center for Responsive Politics qui essayent de déterminer d'où vient l'argent de la politique américaine travaillent beaucoup là-dessus mais le principal problème c'est donc ce dark money cet argent opaque ce financement opaque qui est légal c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de failles de loopholes dans la législation américaine qui fait qu'on a le droit de donner de manière anonyme par exemple à des non-profit organizations qui ont un statut spécial pour le fisc américain et qui permettent de recueillir des fonds de manière anonyme donc c'est pour ça par exemple qu'on avait ces 750 millions de dollars dans l'élection de 2020 au moment de la confirmation de la juge Amy Comey Barrett on a eu aussi il y a eu un débat au Sénat le sénateur de Rhode Island qui s'appelle White House interrogeait la juge et il a passé en fait tout son temps d'interrogatoire à dénoncer le dark money notamment dans le processus de nomination des juges en dénonçant une organisation qui s'appelle le Donors Trust qui est en fait créée explicitement pour pouvoir permettre aux riches de donner de manière anonyme de manière légale donc c'est vraiment un gros problème et donc la traçabilité elle n'est pas du tout assurée voilà et la deuxième question à quel point Biden va être soumis aux donateurs ça c'est très difficile à savoir on sait par exemple Trump lui a dit lors du troisième débat que c'était lui qui prenait l'argent de Wall Street c'était Biden qui prenait l'argent de Wall Street et pas lui et il a plutôt raison en fait si on regarde en tout cas ce qu'on sait des fonds dont on a la trace justement les grandes entreprises de Wall Street ont donné à hauteur de je crois sept fois plus à Biden qu'à Trump bon c'est pas le cas dans tous les secteurs mais beaucoup de grosses entreprises ont donné à Biden alors Biden ayant dit qu'il allait faire qu'un seul mandat peut-être que c'est une manière de s'émanciper de ses donateurs mais Kamala Harris est aussi une très importante très forte pour la levée de fonds elle a levé beaucoup de fonds elle-même très difficile à dire de savoir à quel point elle va être soumise à la pression de ses donateurs et oui j'y reconnais le parti démocrate que je pratique depuis si longtemps bien alors je vais être obligé d'être vraiment draconien dans la sélection des questions merci quand même aux questions aux personnes qui les ont posées j'en retiens une qui nous permettra peut-être de finir en beauté que je vais diriger à Pierre Gervais est-ce que la personne qui pose la question voulait savoir si Trump a des moyens légaux de s'accrocher au pouvoir oui on est en plein dedans est-ce qu'on peut en dire il a des moyens légaux d'abord un recontage dans les états où c'est extrêmement serré je vous rappelle qu'il s'agit de quelques centaines de voix à l'heure actuelle en Géorgie peut-être quelques milliers au bout du compte donc faire recompter les voix et avoir une batterie d'avocat pour faire annuler suffisamment de votes pour inverser le résultat ça c'est un premier moyen deux le coup d'état légal ça c'est plus glissant mais par exemple la législature de Pennsylvanie pourrait théoriquement décider que tout ça est trop compliqué et qu'elle envoie ses électeurs pour Trump et trois bien sûr un jugement de la Cour suprême qui validerait l'une ou l'autre de ces routes alors j'ajoute quand même qu'on ne se dirige pas vers ça parce qu'au fond les républicains ne sont pas si mécontents que ça enfin les grands cadres républicains et Mitch McConnell au Sénat en particulier n'est pas si mécontent que ça de se débarrasser de Trump il a ce qu'il veut le contrôle du Sénat le contrôle de la Cour suprême et finalement il pense qu'il pourra empêcher Biden de faire quoi que ce soit ce qui est probablement malheureusement vrai donc Trump est en train en fait d'être abandonné par les dirigeants républicains en race campagne et l'autre élément est que contrairement à Bush Junior en 2000 ne dispose pas d'une équipe d'avocats à la hauteur c'est vraiment des gens qui sont de dixième zone c'est des gens comme Giuliani qui n'ont absolument aucune aucune capacité légale et dans le Michigan par exemple il a déposé une série de procédures pour empêcher d'arriver à la fin du décompte alors que le décompte était déjà fini donc c'est un peu quand même pas très professionnel donc Biden sera président c'est le mot de la fin c'est le mot de la fin et ça va devoir être le mot de la fin effectivement parce qu'il est 5h06 et on nous a généreusement accordé cinq minutes de plus mais l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette table ronde doit partir du bâtiment où ils sont en ce moment merci à l'équipe merci à l'équipe merci à vous 8 pour vos excellentes interventions merci au public qui nous a écouté gentiment patiemment et en ajoutant beaucoup d'éléments sur le chat je ne commenterai pas tout ce qu'il y a eu sur le chat des choses assez contestables aussi et même un peu condamnables mais bon c'est notre époque Joseph travaille là-dessus et on va continuer à réfléchir sur cela écoutez merci beaucoup rendez-vous peut-être dans quelques mois pour faire le bilan de la présidence Biden mais bon on va laisser passer un peu de temps merci merci à toi Jim au revoir au revoir merci Jim merci à tous au revoir c'est bon